La fille de Renaud, Lolita Sechamp, a eu un petit accident. En effet, après avoir recul une attaque de son chat, cette dernière S est retrouvée aux urgences. Zoom sur les details de cette histoire. Lolita Sechamp a eu un petit problème, qui elle, a conduit aux urgences. En effet, la fille adorée de Renaud, a été attaque par son chat. A cause de cela, celle-ci a été contrainte de se rendre dans une institution spécialisée, pour recevoir des soins adaptés. Une mauvaise matinissée, est mardi 20 juillet 2021, que Lolita a partagé sa messaventure sur les ressauts. En effet, la jeune femme a expliqué S, être fait attaquer son chat, qu'elle qualifie de, degré serial killer, plus ou moins. Degré cathode tech et urgence de bon matin. Le post Instagram était accompagné, une image de son bras droit, présentant une blessure faite par la morsure de son animal de compagnie. C'est le qui est, et passe alors que les internautes qu'ont manqué à S, agité, la jeune femme a pris le soin de rassurer ses fans, en leur donnant un peu de détails sur ce qui est, et t'es passe. Degré non non, ce n'est pas mon chat qui m'attaque spontanément, il a un peu peur du chien d'une amie et a voulu les attaquer donc, comme une conne, je l'ai saisi par la peau du cou et il a ses retours de contre moi. Images Instagram de la fille de Renaud Photos, Instagram par la suite, celle-ci a pris le temps de mettre ses abonnés en garde, sur ce cas, il y a lieu de faire dans un cas tel que celui-là. L'olite S, est retrouvée obligée de prendre de elle, augmentin, un antibiotique efficace dans le traitement des maladies infectieuses. Degré Sika vous arrive, allez aux urgences ou consultez, car les morsures de chat dans les tendons ou les articulations peuvent être très infectieuses. Plus ou moins abonnez-vous aussi à Momama sur Google News et découvrez la momification de Renaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...